Anne-Ségolène Hapcheid, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes directrice du cabinet Orientalis Conseil. Avec vous aujourd'hui, on va parler de la réussite en école de commerce. Puisque finalement, c'est vrai qu'on parle souvent des concours d'admission en école de commerce, mais rarement de ce qui se passe après de la scolarité. Alors que c'est important effectivement de pouvoir obtenir son diplôme et puis de mettre à profit ses années de scolarité. Alors quel serait le premier conseil que vous pourriez donner à un étudiant qui justement envisage d'aller en école de commerce et qui se demanderait comment réussir, être sûre de tirer profit de sa formation ? Alors le premier conseil Audrey, c'est de s'attendre à un autre apprentissage, une pédagogie totalement différente. Que vous soyez d'ailleurs en terminale, en DUT, en BTS ou en prépa. On va vous demander d'être beaucoup plus autonome dans vos recherches et puis un peu plus agile aussi. Ça tombe bien si vous aimez la mise en pratique. C'est le moment de lancer une idée, de réfléchir sur la mise en place d'une entreprise. Vous avez un panel d'experts et on vous reprocherait de ne pas les utiliser. Donc l'idée c'est peut-être de, dès avant la rentrée, de se préparer. Comment on peut faire ça ? D'abord étudier le programme. Il y a trop d'élèves qui sont surpris de trouver de la comptabilité alors que ça semble un peu évident en école de commerce. Étudiez tout le programme qui va vous être proposé. Regardez dans quelle matière vous risquez d'avoir des problèmes. Et étudiez un peu en amont de votre rentrée pour être prêt. Alors justement vous le disiez, il y a beaucoup de mise en pratique, de mise en situation, de fonctionnement par projet. Quand on ne l'a jamais trop fait, ça peut faire peur. Comment ça se passe concrètement ? Vous l'avez déjà fait au moins une fois grâce à vos TPE. Et si vous avez aimé ça, tant mieux parce que vous allez être amené à mener plusieurs projets en groupe. Le mieux c'est évidemment d'aller chercher dans votre école des profils finalement complémentaires du vôtre. Si par exemple vous êtes hyper consciencieux, hyper organisé, vous serez le planificateur du groupe, c'est vous qui tiendrez les délais. Essayez de vous associer avec quelqu'un qui a un peu tchatch, qui a une facilité de mise en relation, qui ira vous trouver des sponsors, qui fera du fundraising. Et puis avec quelqu'un qui est plus férue de réseaux sociaux ou un peu artiste, qui vous fera toute votre communication, vos flyers ou votre site internet. Donc finalement ça c'est déjà effectivement des compétences qu'on commence à acquérir, qui nous seront demandées après dans le monde de l'entreprise. Et puis l'autre façon de se professionnaliser, c'est le stage, puisque c'est proposé dans toutes les écoles de commerce évidemment. Alors là, comment ça se passe ? Alors souvent, la plus grosse difficulté, c'est que les élèves s'y prennent un peu au dernier moment. Un petit peu comme pour l'orientation en fait. On attend, on attend, le dernier moment pour s'y mettre, pour chercher l'entreprise, pour faire son CV, sa lettre de motivation. Et au final, on prend ce qu'il y a, ce qui est disponible. Moi, mon conseil, c'est d'y penser, même avant l'entrée en école de commerce. Parce que vous verrez que la première année passe très vite. Et vous n'aurez pas le temps d'aller chercher l'entreprise qui correspond à vos attentes. Donc allez regarder dans quelle entreprise vous avez envie d'aller travailler. Est-ce que c'est plutôt une start-up ou plutôt une grosse société ? Il y a des avantages dans les deux modèles. Et surtout, allez regarder ce que vous avez envie de faire. Ça peut être intéressant par exemple d'aller dans une start-up où vous aurez peut-être beaucoup plus de responsabilités que dans un grand groupe pour une première fois. Mais essayez de vous frotter aux véritables réalités du commercial de terrain. Donc la prospection, les closings, toutes les fonctions commerciales de base. Alors l'autre aspect qui est souvent assez important en école de commerce, c'est celui des langues. Puisqu'elles sont toutes plus ou moins, mais souvent bien orientées vers l'international, avec des partenariats à l'étranger. Alors voilà, si on est un peu juste dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des moyens de s'améliorer tout simplement ? Alors on va vous parler évidemment de séjour à l'étranger. Mais n'attendez pas tout d'un séjour qui miraculeusement vous transformera en bilingue. J'ai vu, je vois dans ma clientèle des jeunes qui ont passé un an aux Etats-Unis et qui reviennent sans savoir mieux parler anglais que ça. Parce qu'en fait, ils ont passé leur temps sur Facebook à discuter avec leurs amis en français. Donc ça n'a aucune utilité. Profitez de chaque possibilité qui vous est offerte, ne serait-ce même ici en France, dans l'école, pour améliorer votre niveau. Vos séries préférées, vous les regardez en VO, évidemment, sous-titré en anglais, pas sous-titré en français, sinon ça ne fonctionne pas. Lisez au minimum un quotidien anglais par jour. Abonnez-vous sur votre tablette, votre ordinateur, à la newsletter d'un grand magazine et lisez un article de fond en comble. Vous verrez, vous allez acquérir du vocabulaire et des tournures grammaticales beaucoup plus facilement. Et puis pour parler, parce que c'est là le nerf de la guerre, il faut pouvoir parler anglais, allez, vous avez à votre disposition des associations comme France Grande-Bretagne, France-États-Unis, France-Canada, ce sont des gens qui sont généralement de ces pays-là. Allez-y. Des groupes de discussion. Voilà, ça ne coûte pas très cher. Ils organisent des groupes de discussion en langue anglaise. Et vous pouvez ainsi échanger et vous faire un réseau en plus. C'est bien ces petites choses bien pratiques. Quelles sont les autres compétences qu'on attend d'un étudiant en école de commerce ? On parle souvent de savoir-être. Oui, il faut être absolument curieux, en éveil et connecté. J'en vois parfois qui me disent « Facebook, Twitter, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas de ma génération, c'est déjà la génération Y qui utilise Facebook ». Eh bien non, soyez connecté, sachez utiliser les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, parce qu'on va vous demander d'être agile sur la toile et de pouvoir communiquer, de faire d'abord votre propre branding, mais aussi peut-être celui d'une marque pour laquelle vous allez travailler. Donc vous devez maîtriser tous ces réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Utilisez-les aussi à bon escient Facebook. Vous pouvez par exemple vous abonner à des écoles, à votre école d'abord évidemment, mais à des écoles concurrentes, parce que parfois ils ont des bonnes idées que vous pouvez repiquer pour vos travaux de groupe, aux entreprises qui vous intéressent, aux grands groupes, aux startups, regarder un petit peu ce qui se passe, ça va vous permettre de faire votre propre culture générale du milieu dans lequel vous allez aller. Et puis les réseaux sociaux, c'est aussi pour faire son réseau. N'attendez pas d'être en fin de première année pour vous inscrire sur LinkedIn et Viadéo, qui sont les deux réseaux professionnels principaux. Faites votre profil tout de suite avant d'arriver à l'école. Et puis allez regarder autour de vous vos parents, les amis de vos parents, vos professeurs, des gens que vous auriez pu rencontrer en stage par exemple en entreprise. Invitez-les à faire partie de votre réseau. Eux-mêmes ont un réseau et vous pourrez vous asseoir sur cette connaissance, peut-être pour trouver un boulot. Il faut savoir d'ailleurs que les recruteurs sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Oui, donc finalement, ce qu'on demande à un étudiant d'école de commerce, c'est déjà de se mettre dans la peau d'un futur professionnel. Évidemment, vous allez, ça y est, vous avez quitté le monde, j'allais dire, scolaire. Vous rentrez dans le monde des études supérieures. Le prochain cap, c'est le cap professionnel. On va vous demander d'être des jeunes professionnels agiles, curieux et en constante éveil finalement sur le monde. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est d'utiliser cette posture dès le départ de vos études. Anne Ségolène Habschait, merci. Merci Audrey.